Salut à tous les gars, très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite de ma carrière avec l'Olympique de Marseille Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, on s'était qui donc sur l'objectif Et bien de prendre donc Isco pour la saison prochaine, donc voilà les gars je ne perds pas de temps Je vais directement au sujet parce que je suis très pressé de l'avoir Donc voilà les gars, j'ai envie de prendre des joueurs pour la saison prochaine Donc je m'oriente plus vers ceux-là, c'est des joueurs qui m'ont été énormément conseillés Du coup, bah en fait je compte vendre Jordan Ayou avec, bah tout seul, tout seul en fait J'allais dire un autre joueur mais non, je compte vendre Jordan Ayou parce qu'en fait j'arrive vraiment pas à jouer avec lui Puis voilà, j'ai déjà mis chez Batshuayi, j'ai Drogba, j'ai Rabiard qui se met à progresser L'an prochain j'aurai un autre buteur donc voilà Je compte le vendre, espérer avoir 30 millions d'un club anglais qui serait prêt à pigeonner un peu Donc les gars dans cet épisode, je vais plus simuler les matchs que jouer C'est un épisode un petit peu spécial puisque c'est le Mercato et on gagne 3-0 Donc ça fait plaisir, voilà, doublé de Cabela en plus Bon j'ai fait jouer Jordan Ayou puisque voilà, c'est sûrement ses derniers matchs Et donc évidemment je les mets aussi dans les entraînements Habituellement il n'est pas, habituellement je mets les jeunes genre Rabiard, tout ça Mais là les gars j'ai voulu le mettre pour qu'il essaie de progresser, ce serait pas mal Voir si ça pourrait m'amener à le vendre un petit peu plus cher mais bon, c'est pas sûr Du coup les gars pour l'instant je vais simuler, je vais simuler sans cesse Jusqu'à ce qu'espérer avoir une proposition pour Jordan Ayou Alors, quart de finale, je vais garder la même équipe Je vais garder la même équipe, je pense qu'il y a moyen de faire un résultat avec cette équipe J'espère du moindre Et oui, on a gagné, voilà les gars avec cette équipe Donc ça fait plaisir, le problème c'est que j'ai vu Que Cabela avait marqué la 98ème Ça veut dire qu'on a été en prolongation donc les joueurs vont sûrement être fatigués On a pas mal de mails On a pas mal de mails, putain mais je m'en fous de ça Ok bon, ça les gars c'est pas ce qui m'intéresse Sur le coup j'ai juste envie de vendre Jordan Ayou Qui n'a pas marqué d'ailleurs Sans but, putain Ouais les gars, vous voyez vraiment j'arrive pas Florian Escalès, bon Bah c'est une offre mais voilà, c'est... Enfin je voulais le vendre mais c'est pas le joueur que j'ai envie de vendre Dans l'immédiat Donc les gars, pour ceux qui me suivent depuis longtemps Je sais que c'est un épisode assez spécial Qui vous change un peu parce que d'habitude voilà Vous êtes plus là pour voir du gameplay et tout ça Mais les gars, aujourd'hui j'ai vraiment envie De faire un épisode spécial Mercato Je pense que vous le comprendrez d'ailleurs Je pense pas que ça vous gêne hein Parce que voilà, c'est assez exceptionnel Je fais pas tout le temps ça Mais voilà les gars, aujourd'hui j'ai eu envie de le faire un petit peu Alors je vais prendre Maxime Lopez Voilà, sur le banc Et puis je vais remettre Debussy Je pense, voilà, ça fait quelques matchs Qu'il est revenu, qu'il a pas joué Et du coup... Bah voilà, c'est bon Je vais rester comme ça les gars, voilà Je vais partir avec cette équipe Donc comme d'habitude, non Mais exceptionnellement les gars Pour cet épisode Je simule tout Donc là c'est contre Synthé, voilà On est premier pour l'instant Donc ce serait pas mal de prendre un petit peu d'avance Je pense qu'on a l'effectif pour Je sais pas s'ils ont ruffié Parce que ça pourrait changer le match Et ouais, ils ont encore ruffié les gars Donc ça va être compliqué Parce que quand on connait les qualités de ce gardien On sait que c'est pas facile Et on gagne Enfin, on marque On marque pour l'instant On gagne pas, rien n'est fait les gars Bon c'est quand même bien de marquer Dès la première mi-temps Surtout que c'est assez le début La 19ème Donc Clément... Ah bah voilà, c'est bon Doublé Enfin, deux buts pour nous Ça fait plaisir Pour l'instant en plus Mais c'est Michy qui a marqué Bon voilà, ils sont revenus sur la fin Mais on a quand même gagné Donc ça fait plaisir C'est dans ce moment-là que je suis content les gars D'avoir investi les 40 millions sur Batshuayi Tout ça Alors, on va faire les entraînements Voilà les gars, tranquillement On va voir si Si ça progresse Je pense que je vais aller placer Jordan Ayo Sur la liste La liste des transferts Du moins, je pense que ça pourrait amener Amener des prétendants Enfin, je sais pas si ça baisse sa valeur ou pas S'il est dans la liste des transferts On va aller voir ça On va aller voir ça les gars, tranquillement Donc je vais aller en vendre joueur Et on va chercher On va chercher Jordan Ayo les gars Alors Il est Ouais les gars Parce que Putain Bon je vais aller dans le rapport d'équipe Je vais aller dans le rapport d'équipe Ça ira beaucoup plus vite Et comme je vous le disais les gars En fait, j'ai déjà DJ Drogba Donc qui pour moi peut tenir encore une saison Parce qu'honnêtement J'arrive bien à jouer avec Rabiard c'est aussi un bon jeune Donc ça fait plaisir Jordan Ayo Il est déçu de ses capacités Enfin, il doute de ses capacités plutôt Du coup, ce serait pas mal De le remettre en confiance Contre Contre Toulouse Un Ayo en difficulté Placé sur la liste des transferts Putain, mais c'est Julien Fabry Et il va l'acheter Que mes goals remplaceront Ça, je comprends vraiment pas Bon, j'espère qu'il y a quand même Des propositions pour sauver Le soldat Jordan Ayo Du moins que je l'espère Putain, on a deux matchs d'affilée Ça va être compliqué Je pense que je vais laisser Miché en coupe Et que je mettrai Ayo Contre Dijon Ah, merci C'est ce que j'attendais Bon les gars, là c'est les C'est les anglais Donc on va On va les faire banquer Vous inquiétez pas les gars On va leur demander un petit Allez, 25 millions 25 millions les gars Je pense que ça Ça leur conviendra C'est un peu au-dessus De sa valeur marchande Du coup Bah les gars, franchement Je suis content Franchement je suis content Parce que du coup Ça s'annonce très lourd Pour la suite Ça fait plaisir Je vais mettre le petit Antoine Rabiard Voilà, c'est la coupe Donc autant qu'ils se mettent Un peu en évidence Je vais laisser Laissez Sparagna Qui avait pas été mauvais J'imagine J'ai pas vu le match Mais j'imagine Et je vais mettre un petit peu Un petit peu Quaresma Voilà les gars Ça fait quelques temps Qu'il avait pas joué En tant que titulaire Donc autant le mettre un petit peu Au départ J'étais plus parti Pour vendre Quaresma Et Debussy Mais en fait Ils ont tous les deux 34 ans Non Quaresma il y en a 34 Et Debussy 32 Du coup c'est un petit peu Plus compliqué de les vendre Y'a pas d'offre En fait pour eux Et on gagne On gagne Voilà les gars Donc encore une fois Ça fait plaisir A vrai dire les gars C'est l'effectif J'ai vraiment un gros effectif J'ai beaucoup investi Ces derniers temps Ah on a des mails On a des mails Même fils de paille Alors là Alors là les gars Lui c'est vraiment mon joueur C'est le plus fort de l'équipe Vraiment Je compte pas le vendre Ok donc on a vendu Fabry On a gagné quelques sous Avec la coupe Notre Emolinas Mon rôle dans le club Les gars Vous avez 20 ans Attendez un peu Enfin il faut Il faut qu'il s'inscrive Dans le projet Il faut être patient Les gars dans le football Il faut savoir saisir sa chance Pour le prochain match Ok donc les gars Là il y a beaucoup de jeunes Qui veulent jouer Donc on va les faire jouer On va les faire jouer Alors ok Donc là je vais mettre Hernandez Je vais remettre Blin Du coup à la place de Touré Qui est fatigué en plus Et je vais remettre Torrin Et j'espère Voilà les gars Que Unas rentrera Donc là je vais mettre sur le banc De Bucci Voilà un défenseur Et voilà les gars On va partir avec cette équipe Donc comme d'habitude les gars Cet épisode je simule Je vous rassure les gars Pour ceux qui découvrent ma chaîne Des autres épisodes D'ailleurs que je vous invite à aller voir Mais je ne simule pas Voilà je joue les matchs Je m'intéresse vraiment à la gestion d'équipe Mais là les gars c'est le mercato J'ai pas énormément de temps devant moi De temps à perdre Du coup on va essayer de plier ça Et d'avoir donc les joueurs désirés On gagne Donc merci Je ne sais pas qui est rentré Putain je n'ai pas vu C'est un petit peu dommage J'ai directement simulé Donc là j'espère que Jordan Ayou Est parti J'imagine Non il n'est toujours pas parti Puisqu'il est dans les entraînements Putain mais Il ne veut pas partir lui Bon travail Atteindre notre objectif sur 3 saisons C'était quoi ? Bon j'irai voir Mon run dans le club Tu vois Oh putain j'ai oublié de mettre Didion J'avais oublié de mettre Didion C'est un petit peu Un petit peu dommage Euh ouais 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 Du coup Bah ce serait pas mal là les gars On arrive en fin de mercato Putain ça Ça me fait chier quoi Qu'il ne parte pas Il ne veut jamais se casser Merci Bon les gars Euh Je vais directement Bah aller prendre Oziakoub En attendant Parce que voilà J'ai peur de me le faire tacler Ça me ferait vraiment chier Je vais aller assurer Oziakoub Tout simplement Alors il veut 120 000 Voilà 3 ans Titulaire indiscutable Je pense qu'il acceptera Puisqu'on est des candidats A la Ligue des Champions 85 de général Ça ne se néglige pas en plus Et voilà Donc du coup Bah comme d'habitude Les gars Jordan Ayu n'est pas dans le groupe J'hésite à mettre Rounas Non je pense pas Je pense pas Je pense laisser Alexis Blain Trémoulinas Je vais le remettre Par contre les gars On va pas déconner Je vais remettre Rekic aussi Évidemment Je vais mettre Touré en défense Parce qu'il sait le faire Donc oui les gars Oui Yaya Touré Quand il était au Barça Il jouait défenseur central Donc il peut jouer défenseur C'est pour ça que je le mets Je vais aussi mettre Debussy Voilà histoire de solidifier un peu le truc Et allez On va faire jouer un peu Adam Putain les gars Je me sentais pas trop bien On va faire un petit peu jouer Adam Unas Donc voilà J'ai mis Cabela milieu droit Enfin du moins attaquant droit Et Adam Unas un peu plus au milieu Je pense que ça peut le faire Comme ça les gars Contre santé Du moins j'imagine C'est en coupe C'est les demi-finales Je sais pas si on va gagner honnêtement Je sais pas du tout les gars Ça va être tendu je pense C'est tendu C'est tendu les gars contre santé Surtout qu'on avait gagné au match Au match allé Oh putain C'est qui leur attaquant de pointe Je le connais pas Ben voilà But Dounas Donc coaching gagnant Les gars ça fait plaisir Putain carton pour Tremolinas J'espère qu'il sera pas suspendu au prochain match Après les gars par contre en coupe Ben voilà 2-0 Donc là je pense que Je pense que ça ira Donc voilà Billard et Rodriguez qui rentrent Ça fait plaisir Un petit Un petit Tauvin qui rentre Pourquoi pas sur la fin Oh putain ils ont marqué J'espère qu'ils vont pas marquer C'est bon Ils ont pas marqué Voilà les gars Donc ça fait plaisir On se qualifie Mais voilà Encore pour le tour suivant Oh super les gars Jordan Ayou est vendu Ça c'est cool Ça c'est vraiment bien Alors Je suis un cadre de mon club Ben t'inquiète pas mon gros On va te banquer Donc les gars par contre Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller mettre Toute la masse des transferts en salaire Pour pouvoir parvenir à nos objectifs Alors budget Voilà Un million de masse salariale Je pense qu'on pourra Je pense qu'on pourra se faire plaisir Les gars Du coup Ben on va aller faire nos petites signatures On va aller voir Isco aussi Alors Isco Ben Isco on va le banquer de suite en fait Non je vais lui mettre Un petit Le salaire qu'il veut Et on va pas faire les pigeons Même si c'est Isco On va pas faire les pigeons On va monter petit à petit Pareil pour Oziacoupe Les gars A l'image de la direction de l'OM Actuellement avec Jacques-Henri Hérault On est pas des pigeons On est pas des pigeons On se laisse pas berner par les autres Voilà Bon ça c'est pas important Alors lui 120 000 Bon allez Prends 185 000 On va voir s'il accepte Titulaire indiscutable Je pense qu'il va accepter Parce que techniquement Les Béchictas Ils sont pas Ils sont pas vraiment supérieurs à l'OM J'imagine Du moins dans le jeu Ils sont pas supérieurs Bon les gars J'ai pas trop le temps De m'occuper des entraînements Là j'ai un mercato assez intense à gérer Surtout qu'on arrive en fin de mercato Ah merci Oziacoupe qui accepte les gars Donc ça franchement Ça fait plaisir On a un joueur à 85 de général Pour la saison prochaine Il a que 25 ans Donc franchement c'est cool J'adore la vie ici Alors Va pour 300 000 Isco On va monter petit à petit Je pense de Je pense S'il accepte pas Je mettrai 320 000 La prochaine On verra s'il accepte Parce que j'ai pas envie les gars De faire le pigeon Bon Je vais pas laisser tomber Les entraînements Quand même Je vais quand même aller les faire Bah du coup Je vais remettre Abiyar En tir Voilà Et ensuite Je vais mettre Unas Je pense Ouais Unas Unas les gars Parce que c'est un remplaçant Du coup il progresse pas Il progresse pas des masses Voilà Ça peut être intéressant De lui faire travailler Travailler sa qualité de passe Puis de temps en temps Je changerai Je mettrai Sparagna Ou quoi On verra bien Maxime Lopez Qui prend un plus 1 Donc ça c'est pas mal les gars Voilà Il commence à Il commence à mûrir A prendre A prendre de l'expérience Donc ça c'est plutôt cool Juste que même au niveau Des simulations de match Ça se passe bien Pour l'instant Donc c'est plutôt pas mal Bon Isco qui refuse encore Je pense que je fais un bon remplaçant Pour Ayu Bah ce sera toi ou Drogba Pour finir la saison Bon les gars Isco je pense qu'il va falloir banquer Donc on va directement mettre 350 000 Je pense qu'il acceptera De toute façon c'est pas un problème Sinon on sera quand même là Pour aller titiller Je vais aller faire un manquillot Aussi les gars Que j'avais zappé Parce que voilà Sa cahier de bûchis Ça va pas tenir longtemps Manquillot Voilà donc pour l'an prochain Bon lui je pense qu'il acceptera Je pense pas qu'il soit titulaire Dans son club Il a pas une énorme masse salariale Donc je pense que ça ira Et ensuite Bah j'irai sûrement voir Peigny Randa Mais pour l'instant Je le mets en stand-by Puisque voilà les gars C'est un buteur que j'aime bien Je pense pas que je vais finir le mercato Les gars Je pense que je vais arrêter Aux dix dernières heures Et je vous dirai De me laisser dans les commentaires Que faire pour les dix dernières heures Putain Isco qui refuse encore Fait chier Bon bah Isco Prend Prend 385 000 Voilà on chipote Oui je chipote les gars Je sais Mais j'ai pas envie de tout banquer Je veux dire Il y a un moment Il faut se faire justice Il faut se faire respecter Donc lui on va lui mettre 75 000 Voilà on va lui monter Bien son salaire comme il faut Il se ratitulaire indiscutable Les gars 80 en général 23 ans Event d'Atletico Madrid C'est vaillant C'est plutôt vaillant Du coup Bah là les gars Je vais essayer de faire la compo Bah pour que Pour que ça se passe bien Contre Nantes D'abord on va lire les mails Et merci Voilà les gars Isco est officiellement Un joueur De l'Olympique De Marseille Les gars Vraiment j'espère que ça vous plaît J'espère que vous êtes content L'équipe L'équipe L'an prochain Les gars Ça va être un truc de fou J'espère que vous serez Encore avec moi Les gars La saison prochaine Parce que je vous jure Ça va péter Ça va péter fort les gars Du coup Bah ce que je vais faire les gars Je pense qu'on va s'arrêter là On va s'arrêter là Pour le moment Dites moi dans les commentaires Les gars Est-ce que je prends Péniranda Moi je pense que Ce serait pas mal de le prendre Ou sinon Je finis la saison Avec Drogba Parce que Dites moi dans les commentaires Dites moi dans les commentaires Les gars Après je ferai Bah selon mes envies Aussi les gars Evidemment Plus Je prendrai en compte vos avis Du moins j'essaierai De prendre les Les plus importants Enfin les plus logiques Surtout Moi j'aimerais bien prendre Péniranda Les gars Dites moi ce que vous en pensez Du coup Bah les gars Voilà moi c'est tout pour aujourd'hui Je vais juste faire ma compo Bah pour Pour ne pas avoir à la faire Lors du prochain épisode Alors voilà Là il y a Rodriguez Bah je vais laisser Debussy Voilà ça fait quelques temps Qu'il a pas joué Donc je mets Drogba Sur le banc Max Lopez Bah bon Il jouera sûrement Je le mettrai plus tard Et voilà les gars On va rester comme ça Du coup Bah donnez moi des petits conseils Les gars Pour la fin du mercato J'espère les gars Surtout Que ça vous a plu Voilà qu'on ait signé Isco Tout ça on va aller le voir On va aller voir l'historique Des transferts les gars Parce que ça fait plaisir honnêtement Mon club Voilà les gars Mon Kiyo Isco Osia Coupe Transferts gratuits Est-ce que ça fait plaisir ? Est-ce que ça fait plaisir les gars ? C'est un mercato de dingue honnêtement Je suis super content L'équipe elle sera vraiment hard La saison prochaine Du coup Bah voilà les gars On se retrouve très vite Pour la suite J'espère que vous avez kiffé N'oubliez pas de laisser un petit commentaire Et vous abonner Si vous voulez voir la suite Voilà A plus les gars C'est un mercato de dingue honnêtement